C'est un projet de l'association Labou Citoyens Quelle est l'association de sciences citoyennes, on appelle ça technologie participative ? L'idée c'est de partir de ce qu'on appelle les dernières technologies, donc drones, capteurs, toutes les technologies qui sont en train d'être développées aujourd'hui, et pas d'entendre une start-up, mais de les mettre à la disposition des citoyens sur des champs qui peuvent être l'environnement, l'humanitaire, la culture, l'écosociale, etc. Il y a d'autres trucs, il y a d'autres objectifs de l'association, c'est de produire des éléments d'analyse dans les textes, c'est de former et d'informer les citoyens sur les bénéfices et les dangers des nouvelles technologies, en particulier des datas, et qui est, la sexualité, beaucoup de points de voie, l'intérêt général, etc. C'est un des projets de l'association, qui a comme partenaire de la mairie de Paris, RTE, et qui est en partenariat d'expertise avec la CNIL, partenariat d'expertise, voulant dire, alors on n'a pas beaucoup de contacts avec eux pour l'instant, mais voulant dire, un, ils nous aident à suivre les formulaires de consentement, des choses-là, donc d'un point de vue juridique, et d'un point de vue technique, ça veut dire que les gens de la CNIL ont des caracteurs installés chez eux, et des hausses pour voir si... D'accord, donc ils font une espèce d'audit pour s'assurer que derrière, il n'y a pas de... Ouais, donc il n'y a pas de label, mais nous, on est sûr, en tout cas, quand ils nous disent que ça marche, ça marche. Donc, on a dit que CitizenWid, ce n'est pas un compteur, on n'a pas le droit de dire que c'est un compteur, il n'y a que EDF qui a le droit de... enfin EDF qui a le droit de faire des compteurs, donc c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je vous l'ai expliquée tout à l'heure, un, la pince, elle a une marge d'erreur qui est très importante sur des basses puissances, et qui est de moins en moins importante sur des fortes puissances. Donc, pour nous, c'est négligeable, parce que quand il y a 20% d'erreur sur 30 watts, on s'en fout. Et après, quand on arrive à 2000 watts, il y a quasi plus de marge d'erreur. Donc, pour nous, c'est négligeable. L'idée étant qu'il faut que les gens visualisent leur consommation et la comprennent bien. C'est pour ça qu'on a appelé ça une technologie d'écofeedback. C'est pas nous qui avons inventé écofeedback, mais ça existe partout. Qu'il soit acceptable, hein, et il y a le problème d'acceptabilité chez les gens, on a parlé sur l'impli, et on intrusive, c'est-à-dire qu'il faut pas que les gens aient besoin de faire venir un installateur spécialiste en électricité pour pouvoir l'installer. Donc voilà, c'est un outil pédagogique d'estimation, de visualisation de la consommation électrique, en watts, en euros, et en équivalent CO2, qui garantit la sécurité des données, qui sont, d'un point de vue personnel, stockées en local. Donc ça, c'est une partie très forte qu'on a fait et qui pose plein de problèmes pour toi, c'est que les données sont stockées en local. L'objectif étant maîtriser sa consommation électrique et lutter contre la précarité énergétique, accompagner les utilisateurs dans toutes les étapes de la démarche, donc de la réalisation du capteur, le souder, jusqu'à la compréhension des données, quelques mois après qu'il les ait utilisées, mais aussi interroger dans ces réunions-là les utilisateurs sur qu'est-ce que vous voudriez comme fonctionnalité nouvelle, pour pouvoir les redévelopper. On s'aperçoit même que des fois, il y a des gens qui avaient des compétences en informatique qui sont volontaires pour développer tel ou tel aspect de ce programme. Et puis, initier les utilisateurs à la problématique des données, donc, qui sont produits dans le foyer, et donc il y a la question de la sécurité. La sécurité n'étant pas assurée, je crois, par Open Energy Monitor, puisque entre la base et le capteur, il n'y a pas de codage. Nous, c'est une des parties qu'on a rajoutées. On a mis une clé AES parce qu'on peut signifier les données entre la base et le capteur si on est suffisamment proches, et anonymiser et libérer sous forme d'Open Data. Et ça, c'est un des objectifs qu'on a avec la mairie de Paris, c'est de libérer ces données pour des usages. Ce sont des usages business, comment développer des applications utiles aux gens dans le cadre d'une startup, qui sont des usages universitaires, qui peuvent être n'importe quel type d'usage. Donc, ça veut dire que c'est un outil libre, ouvert, sécurisé. Ouvert, voulant dire, circuit imprimé, donc les fichiers de PCB sont en ligne, donc on peut les commander n'importe où. Les fichiers 2D, 3D, les notices de montage, d'installation, les codes sources sont toutes sous des licences, des données en base pour des utilisateurs, c'est OK. Une interface conçue avec les utilisateurs, c'est ce que je vous ai expliqué en disant, ils vont pas chez les gens, on va réfléchir avec eux. Donc, la première version de CitizenWatt, c'est le cas, c'est une version pour l'équipage, et qui nous a permis d'expliquer que 1, ça pouvait exister, que 2, ça intéressait à la fois les gens et des clients, entre parenthèses, potentiels. Donc, CitizenWatt en chiffres, c'est une quinzaine de personnes appliquées en partenariat avec 2 FabLab. Maintenant, en fait, c'est 3, parce qu'il y a maintenant 4 ans. Donc, il y a FabElier et il y a Akens qui ont lancé le projet. Il y a PMC Lab qui a intéressé, et il y a Google. Donc, on a réalisé en 6 mois le premier prototype, qui est celui-là, et une première interface de test. Que est celle-là, mais avec toutes les difficultés qu'on a. Pour vous donner les difficultés, la carte tient 6 mois. Je pense que c'est lié aussi à l'interface, autant qu'à l'écriture de données sur la carte SD qui pète, parce que j'ai vu sur Open Energy Monitor, ils en écrivent aussi beaucoup, elle pète pas. Et je vous ai passé le cahier des charges de la V2, par exemple, pour voir tout ce qui pourrait être optimisé du point de vue de la base de données. C'est une base de données qui n'est pas optimisée pour l'acquisition de données, en fait, à cette vitesse-là. Donc, il faut passer sur du MongoDB. D'accord. Mais en tout cas, ils font une proposition qui nous semble assez correcte. Donc, l'interface est très très lente, parce qu'à chaque fois, en fait, qu'on va demander tel jour, je voulais la consommation de tel jour, il y a deux mois, il va faire tout le calcul de toutes les données acquises depuis 8 minutes, depuis toutes les 8 mois, depuis ce jour-là. Il n'y a pas d'agrégations qui sont faites heure par heure, jour par jour, machin, du coup, elle met un temps infini. Et ça peut même faire péter la carte, parce qu'elle est en train de travailler. Dans les ateliers, on a fait des sous-bateaux, les gens sourds. On en a fait trois à Fabelier, avec la participation d'ACNIL. Un au pied d'un immeuble 17, le sable hier. Donc, on est arrivé, on a posé des cartes à souverain. Un dans le cadre d'un atelier scolaire. qui a pas mal marché. Et je vous le passerai de toute façon. Et un avec un lycée professionnel. Un, un ERCOP. On a les ERCOP en faisant matériel avec eux. Et un dernier avec la DSI de la Poste. Ah, puis on a eu un, le PFL aussi. Enfin, le PFL aussi. Donc, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été quand même impliquées dans le montage. Installation et retour d'usage. Au final, il y a une cinquantaine de capteurs installés. Pour l'essentiel, dans Paris, il y a une vingtaine d'entretiens de préinstallation. On fait toujours un entretien de préinstallation chez les gens. Est-ce que vous connaissez votre facture électrique ? Quelle est votre consommation ? Etc. On a fait des retours d'usage dans une enquête menée par l'Ordre. L'idée étant de partir du principe de solidarité technique. C'est-à-dire, ceux qui savent faire aiment ceux qui ne savent pas faire. A l'origine, c'était un peu ça. C'était les gens qui savent faire soudent les capteurs pour les autres qui ne savent pas faire. Sauf qu'on s'est aperçu que ça faisait une trop grande quantité de capteurs à souder. Donc, on a décidé d'aider les gens à souder eux-mêmes pour qu'ils fassent ça. Oui, d'accord. Les ateliers, c'était plutôt en famille, en fait, que ça se passait. Souvent, papa, maman, peu importe, les enfants, qui soudaient ensemble le capteur qu'ils avaient installé chez eux. C'était vraiment le principe. Un des premiers objectifs de la fabrication du PCB, qui n'est pas encore au bout, ça a été de faire suffisamment d'espace entre tous les trous, pour que les gens puissent souder sans risquer. Donc, dans la conception de la plaque, il y avait cette idée aussi, que ce soit simple à souder pour des gens qui n'ont jamais souder. Donc, dans la cinquantaine de capteurs installés, on a des premiers retours d'expérience. Ça, je vous l'ai dit hier, mais c'est l'évaluation et la quantification des petits gestes, l'expérimentation, la réduction des factures électriques, alors qu'on avait des résultats qui étaient de l'ordre de 30%. Or, on sait que quand on va payer 100 000 € pour faire un niveau, on a une réduction de 30%. Quand on installe cette zone web, on a aussi une réduction de 30%. En tout cas, à Smart Comptoir, on a une réduction du même ordre, et que les deux peuvent être cumulés et ne sont pas exclusifs. Et puis, il y a la fonction, la seule que je n'ai pas parlé, c'est la fonction d'alerte. Je sors de chez moi, j'allume mon téléphone, je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'allumé. Et puis, un jour, j'avais laissé le soufflant de la salle de l'alumé. En sortant, je regarde, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait beaucoup, donc je suis allé regarder ce qui fonctionnait. Et comme je connais le signal par ailleurs, j'ai tout de suite su que c'était le soufflant de la salle de l'alumé. Alors ça, c'est des exemples de gens qui se sont amusés. C'est une dame de la Poste qui ne comprenait pas pourquoi elle consommait pendant qu'elle était partie en vacances. Donc, elle a fait un tableau excellent pendant toutes ses données. Elle a mis les températures hautes basses en fonction de ça. Et puis, c'est une production, puis c'est une secrétaire qui est vachement sur Excel. Donc, elle s'est amusée avec ça. Et du coup, elle s'est aperçu que ça se mettait en route en fonction de la température. Donc là, elle a décidé elle-même, sans que l'interface lui propose, de corriger température. Donc, en fonction de ses propres capacités, ton propre background, etc. Elle a décidé de... Ce qui nous a emmené à décider d'intégrer des données de consommation, des données de température dans l'interface que je vous montrerai tard. qui vont permettre de corrélérer avec la console. Ça, c'est un petit jeu qu'on avait fait sur Scratch. En disant, avec les gosses, on pourrait commencer à travailler sur les données sur Scratch. On réfléchit vachement à ce qu'on... Alors, les principales difficultés rencontrées. Il y a un mode de développement choisi. Donc, prototypal, reposant sur une association de bénévoles. Dans le cas du mouvement des faibles. Voilà. Donc, c'est trois problèmes qui peuvent être compliqués. Enfin, trois choses qui sont riches, mais qui peuvent... Qu'ont leurs inconvénients. Donc, vous l'avez vu, la difficulté de construction du capteur. Et vous ne l'avez pas complètement vu. Parce que nous, on se retrouvait sur un atelier avec 20 capteurs. Donc, aucun fonctionnel. Donc, on a été obligé de vérifier les polarités, toutes les soudures, etc. Donc là, on l'avait vu sur cinq. Mais ça peut être... Dès qu'on passe un immeuble, par exemple, de s'en passer sur l'invitation, c'est absolument ingérable. Et ça nécessite de toute façon. De faire trois ateliers, minimum trois ateliers. Pour que ce soit bien fait, on était obligé de fonctionner de manière correctement procédurale pour le montage. Donc, il y en a un qui distribue le composant. L'autre qui passe derrière pour vérifier que la polarité est bonne. Qu'il est pâte et qu'il dit, là, vous pouvez les souder. La troisième qui passe derrière pour vérifier que la soudure est bien faite. Donc, c'est un peu lourd à faire. Et puis, les difficultés liées à l'interface, elles sont assez pourries. Elles fonctionnent, mais... Non, mais il n'est pas partout. Il n'est pas partout. Voilà. Et puis, la difficulté qu'on a vu pour configurer, en passant, depuis un fichier Excel, où on mène les clés AS, jusqu'à... qui se clèvera avec un peu tout sur l'énergie. En tout cas, on est... Deuxième version. Donc, l'idée, c'est de stabiliser la technique. C'est d'ouvrir les données et de changer d'échelle. Modification du capteur. Donc, modifier le capteur. L'idée, c'est qu'il devienne comme ça. Donc, il reste que l'essentiel des composants soit en soudure de surface. Donc, la soudure de surface, c'est une soudure qui n'est pas très valsante. L'idée, c'est qu'on utilise un stencil. Je te l'entends si tu veux. On utilise un stencil. On met de la pâte à braser dessus. C'est en fait de la soudure. Un micro-bille qui se répartit autour de composants. Et on passe au four. D'accord. Nous, le four étant un four d'artilles à 30 euros. Qu'on va bidouiller un petit peu avec un raspberry. Pour lui donner la température de chauffe et de refroidissement. Qu'est celle de la pâte à braser. Donc, ça, on a testé. Ça fonctionne bien. Donc, on a le four. Alors, on a commencé par, dans une logique de première version de prototype, à mettre à la Bruxelles sous un microscope, composant par composant. Donc, il est posé à part. L'idée, ensuite, c'est d'avoir... Enfin, je ne sais pas si, ensuite, dans quelle logique, c'est d'avoir une pican place. Vous connaissez la machine ? Une pican place, elle va ressentir. C'est comme une imprimante 3D, en fait, qui va prendre... Il y en a qui sont des hacks de l'imprimante 3D. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et on prend le composant et on le pose à la place exacte où il doit être. D'accord. Et donc, elle fait ça, tout. Oui. Machin. Le truc est prêt. Sinon, on envoie ça et les composants dans une boîte. Il y en a. Et puis, ils font le pré-montant. L'idée étant donné, on tient à garder. Les gens continuent à souder un peu, à monter leur carte. Pour se l'approprier, etc. Donc, ça, c'est la version pas tout à fait encore finie, qui est en train de... sur laquelle est en train de bosser le climat. On a eu un peu de problèmes qui peut y avoir entre la communication ici et en bas. C'est la raison pour laquelle on passe en Bluetooth. On a la question de la consommation. Ça consomme beaucoup trop. On a optimisé la consommation électrique. Alors, ça aussi, c'est climat. En passant d'un anti-méga à un système intégré qui est access-instrument, et qui est en plus intégré au Bluetooth. Donc, il y a une petite partie qui n'est pas libre. Ah oui, bah oui. Mais en même temps qu'on a le droit d'utiliser dans des projets qui sont des projets uniquement lucratifs. Les ateliers, c'est hyper important sur la question A de l'acceptabilité. Si c'est les gens qui le font, ils l'acceptent. S'ils connaissent ce qu'il y a dans la boîte noire Linky, le gros problème qu'on a constamment, c'est qu'on le veut pour savoir ce qu'il y a dedans. Là, les gens savent ce qu'il y a dedans, puis ils sont avec un médiateur qui va leur expliquer. Et puis, sur l'idée qu'ils auront plus envie de regarder comment ils fonctionnent, donc de regarder leur consommation électrique s'ils l'ont fait mal. C'est pour ça que dans la V2, on met quelques composants, donc ce qu'on appelle nos critiques, c'est-à-dire qu'ils sont mal soudés, c'est pas correct. Et donc, qu'ils vont pouvoir soudés mal. L'idée aussi, c'est que la configuration soit plus simple, le truc, mais comme Bluetooth va permettre une configuration un peu plus simple, depuis l'interface web et pas depuis le code Arduino, c'est la mort. Donc les gens, ils vont arriver, ils auront leur numéro, leur clé AOS, ils rentreront leur clé AOS, et puis ça enverra au capteur sa clé AOS. Il y a aussi, donc ça c'est V1 du capteur, on réfléchit à une V2 de l'interface. Et après, par ailleurs, il y a la question d'anonymiser les données et de les faire sortir en open data sur une plateforme AOS. Et justement, pour la récupération des données, c'est prévu comme ça ? C'était imaginé comment ? C'est-à-dire qu'on va aller chez les gens avec une clé USB... Non, on les télécharge. On les anonymise sur la base, on les télécharge. Ah, donc c'est-à-dire qu'en fait, les données vont être envoyées par les gens sur le serveur ? Oui. C'est le serveur qui va aller chercher à la période de fil. D'accord. Mais à des périodes aléatoires, pour pas que quelqu'un puisse se mettre dans le fil. D'accord. Donc, ça veut dire que les citizenouts seront accessibles de l'extérieur, donc ? Ils le sont de toute façon parce qu'on a un système aussi de mise à jour des... Ah, d'accord. Donc, ils le sont, mais... Pour l'instant, c'est par paquet des biens. Ça ne gêne pas que la mise à jour soit faite par un Debian pour la créer, à condition que ce ne soit pas tous en même temps. Parce qu'autrement, quelqu'un peut sniffer et puis se faire passer pour le serveur. Déjà, les gens ont droit de ne pas partager en open data, s'ils ne veulent pas. Qu'y compris, et c'est là l'aspect blockchain peut-être le plus intéressant, l'idée que, du coup, on a eu... C'est rémunéré pas à l'économie d'énergie, mais rémunéré à la contribution, et donc rémunéré ou partagé des données. Les données, elles vont être comme Linky. On va les faire comme Linky, c'est-à-dire... Si on les veut à un jour de décalage avec une grève rémunérée de 20 minutes, les données, elles seront complètement libres. Mais après, si les gens veulent arriver de palier en palier à les données à toutes les 8 secondes, pourquoi ils ne seraient pas rémunérés, eux-mêmes, pour la mise à disposition de données ? Donc la blockchain, elle pourrait... Enfin, on avait imaginé un système comme ça, où les gens qui acceptent de donner leurs données à 8 secondes, ça, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas rémunéré, parce que c'est de l'heure en bas. Et toutes les problématiques de sécurité, ça a été abordé ou pas ? Est-ce qu'on peut facilement récupérer des données sur un Raspberry qui est connecté, et qui est donc ouvert sur l'extérieur ? Ça, on n'y a pas encore bossé, mais c'est en théorie facile. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'elles soient anonymisées sur la base. Pour moi, si quelqu'un piquait les données, après... Mais ça, c'est V3. Non, mais c'est un sujet, en fait, et c'est un truc qui est toujours, on va dire, mis de côté, en fait, la sécurité. Et je pense qu'en plus, ça peut être un frein à l'adoption. C'est que si on ne dit pas qu'on est sécurisé, il y a un gros risque derrière. Donc effectivement, c'est des données qui ont une grosse valeur. C'est un peu dommage que derrière, il y ait des soucis de sécurité, quoi. Et après, la sécurité, elle a un coût énergétique qui est colossal. C'est-à-dire que rien que, nous, quand on sécurise par clé AES sur l'ATMEGA, ça bouffe... C'est pour ça que la blockchain coûte cher aussi. C'est une partie chiffrement qui est assez coûteuse aussi, quoi. Donc après, ce qu'on s'était ici, c'était effectivement systématiser les réunions collectives de l'institution de données qu'on a testé avec la poste et qui l'a vraiment vachement bien. Et c'est même des moments très sympas de discussion entre les gens. Moi, j'ai essayé ça. Est-ce que tu as essayé ça ? Non, je vais essayer. Et puis, ça finit avec le Café Elkex. C'est des moments, en plus, de sociabilité, de coïnfialité qui sont intéressants. Et effectivement, systématiser, s'appuyer sur les acteurs relais, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, ce qu'on pensait, nous, c'est les collectivités territoriales, associations, barrières sociaux, centres sociaux, PN, CCAS, Fâchis de quartier, etc. Donc, des acteurs relais, en tout cas. Et puis, changer de modèle économique, pas pour monter une boîte, mais parce que ça ne fonctionne clairement pas. Et donc, il faut stabiliser les équipes, parce qu'autrement, il y a un peu. Ça, c'est la préfiguration de la nouvelle interface. Donc, là, c'est la même chose que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et là, on récupérait les données de FTE. Donc, c'est des émissions de CO2 nationales. Donc, on sait que là, il y a sur 60 g par kWh qui sont produits. On a la console CO2 nationale. Donc, typiquement, on a la console nationale. Alors, c'est des données qui sont super compliquées à interpréter. Alors, le postulat, c'est que ça, c'est des données de production d'électricité. On essaie de réfléchir avec FTE pour que, dans notre calcul, la production, notre jauge, là, elle tienne compte du lissage du réseau. Et ça, ça dépend des événements climatiques, ça dépend d'une éclipse, par exemple. Donc, il faut... Rien de cette petite jauge, elle est super compliquée à faire, puisqu'elle doit prendre en compte le cycle des saisons, le jour, la nuit, et en fonction des années. Donc, nous, on travaille, on est parti sur les données des trois dernières années. Mais ça reste du temps réel. C'est actualisé toutes les dix minutes, en théorie. Et là, j'ai le CO2 accumulé dans la journée. Donc, je sais, depuis minuit, combien j'ai consommé de CO2. Et je peux avoir mes données qui sont soit en Watt, soit en Europe, soit en équivalent CO2. D'accord. Donc, c'est la prochaine interface. L'idée étant que là, j'ai des données de météo aussi. Ça, on ne l'avait pas fait. Et qu'après, on peut m'ajouter... Donc, les évolutions des projets, c'est... Donc, proposer des fonctionnalités nouvelles. Donc, c'est ce que je disais, à noter les courbes. La possibilité de prendre des mesures. C'est-à-dire, je lance ma machine à laver, elle s'arrête. Je mets top départ sur ma machine à laver, top fin sur quand elle finit. Et je sais combien me coûte mon cycle. Est-ce que je peux le convertir en euros ? Et donc, je peux faire le test sur 30, 60, 90... Le problème absolument colossal et quasi insoluble qu'on a, pour l'instant, c'est la question de l'interface de configuration, et notamment de la configuration des factures électriques. Parce qu'on connaît le prix de l'abonnement, le prix du kWh, et après, on arrive sur la question des taxes. Et il y a une taxe... Enfin, il y a deux taxes qui nous posent problème. La taxe qui dépend de la consommation de l'année dernière, et la taxe qui dépend des collectivités que prennent les collectivités locales. Publiée par le journal officiel, sur Etalab, Formed Data France. Donc, celle-là, on peut la récupérer. Mais celle qui dépend de l'année d'abord. Donc, là aussi, on va être obligé de faire une estimation. Donc, on va demander aux gens de remplir avec leurs factures les cases. Et donc, on va ressourcer ça. En tout cas, il y a un gros boulot de configuration de la config, de l'avé du coiffe. Tant de la config du capteur que de la config. Et après, il y a la question d'intégrer du nouveau capteur. Donc, on pensait à température, humidité, pollution de l'air intérieur. Et puis, d'intégrer un petit afficheur déporté. Pour l'instant, on va les donner sur l'ordinateur, le téléphone, la tablette. Mais pourquoi pas avoir un petit afficheur déporté. Alors, les scénarios de diffusion. Atelier à l'initiative d'association de promotion d'économie d'énergie, soutenu par les collectivités, centres, sociaux, régimes et quartiers. C'est-à-dire les familles énergies positives. Atelier à l'initiative de bailleurs en lien avec les associations de locataires. On va faire des ateliers dans le cadre scolaire ou soutien scolaire en lien avec les associations de parents. La difficulté là, c'est qu'il faut que les parents soient d'accord. On peut faire des ateliers en entreprise dans le cadre d'action de RSE. Et un peu dans la dernière fois au restaurant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada